Yo tout le monde, c'est Kilara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Ark Survival Evolved sur Ceylande, ça va être trop bien, donc au dernier épisode on s'était laissé justement avec un petit ishti, et on s'était laissé avec quelle autre, ah la baleine, la petite baleine, donc Flipper, non pas Flipper, le ishti c'était Flipper, c'était parce qu'il est arrivé un accident, et le basilosaurus du coup qui est ici, il est arrivé un accident à Flipper, parce qu'en fait je vous explique, j'ai fait un accident, un bateau, un bateau pour l'aventure qui va suivre justement, et j'ai déconnecté, j'ai laissé Flipper juste au bord du bateau, mais en me reconnectant il y avait eu des méduses, et du coup il a été tué, donc Flipper repose en paix mon petit pépère, et tout est de ma faute, je le dis, tout est de ma faute, il y a eu énormément de changements, comme vous pouvez voir, il y a un étage supérieur encore au niveau du garage pour ranger les dragons, parce qu'on avait plus de place, c'est ce que j'ai fait, là il y a plein d'arbres qui ont poussé, des structures, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, on s'est laissé l'épisode de la semaine dernière, il y a plein de trucs qu'ont poussé, il y a un dôme là-bas, il y a des trucs au plafond, c'est quoi ce bordel, donc du coup ne vous inquiétez pas, on vous expliquera tout ça dans un prochain épisode, et comme d'habitude tous les mods sont listés dans la description, comme je vous ai dit maintenant, à partir de maintenant il y a une collection qui a été mise en place sur Steam, vous n'avez qu'à cliquer dans le lien dans la description, et ça met tous les mods qu'on a, donc on s'était laissé avec je crois 37 mods, ou 38, et maintenant on est à 44, mais c'est léger, comme je disais c'est toujours léger, donc du coup on est avec Anto, comment tu vas Anto ? Bah très bien et toi ? Oh ça va ça va, donc du coup j'ai hâte aujourd'hui... Tu regarderas j'ai fait une toute petite amélioration au bateau. Ok, donc je vais prendre le Water Dragon, donc aujourd'hui on va tamer, on l'avait dit le Mosasaur, le Mosasaur pour par la suite, bah voilà le prochain objectif est clairement le Kraken, donc j'ai repéré un Mosasaur, il y a... bah tout à l'heure j'en ai repéré un tout simplement, j'espère qu'il est encore là parce qu'avec la chance légendaire que j'ai... mais n'importe quoi, ne verrouille pas la porte sur toi ! Voilà le bateau du coup que j'ai construit, avec des escaliers, une plateforme, on a le dessus, on a des barrières au cas où si ça venait à mal tourner, et en dessous on a une grille justement avec deux autres flippers et flippettes, deux nouveaux ishtis. Oh c'est mon dragon qui fait ça ! J'ai eu peur ! Donc je vais faire rentrer par là... Passe devant. Attends, excuse-moi, le temps que j'arrive... Voilà. C'est sûr d'être dedans ? Ouais je suis dedans là. Je trouve vachement basse. Bah c'est bon ? Ah ouais non ? Attends, par contre tu me pousses fais gaffe. Excuse-moi. Yeah, cool, franchement c'est cool, je m'enlève. Et en fait on a fait un dôme ici, et donc là c'est Antho qui s'en a occupé, tout en verre, de toute façon tous les modes sont listés en barre d'affo, arrêtez de faire du bruit s'il vous plaît flipper et flippettes. C'est le verre de S+, là. Ouais, donc du coup on a les portes, ils sont vachement stylés, et on voit tout à travers, ce qui va être top. Antho va conduire en haut, donc la structure, on vous fera un tuto si vous voulez. En fait la structure c'est juste un bateau, un radeau tout simple, auquel on doit mettre des fondations autour, et après on build dessus. C'était quelque chose que je connaissais pas, c'est Antho qui m'a appris, donc après j'ai fait tout ça comme une grande, attention. Donc du coup c'est cool, on va pouvoir voir à travers, Antho va conduire, moi je vais regarder, je vais le guider, et on va s'occuper du Mosasaur, qui était, celui que j'ai vu était 40. Et petite amélioration, regarde-tu moi. Ouais, je te suis. Ouah, t'as fait ça, excellent, donc au cas où si ça venait à mal tourner, il y a moyen de s'échapper. T'arrives à climber, ouais, tu peux. Par contre, ouais, si t'y arrives, quoi. Ouais c'est bon. C'est juste, il faut prendre le pli. Ouais, excellent ! Regarde, ici depuis derrière, tu peux revenir directement sur l'escalier sans aller dans l'eau, et tu risques rien. Ok, cool, donc en cas de problème, ok c'est vraiment cool. Attends, je vais enlever mon truc parce qu'ils sont en train de se dire, déjà je suis en train de bousiller mon armure. Voilà, nickel. Il faut préciser que c'est Kiki qui a fait le bateau, principalement. Et donc du coup, voilà la structure, voilà comment on voit en dessous. Et là, ça fait partie d'un mode, donc du coup qu'on a rajouté, n'est-il pas stylé, c'est Ecotech. C'est des frigos. Ouais, c'est vraiment des frigos, c'est pas des conneries. La preuve qu'on s'en sert, regarde là-dedans. Alors, attends, je vais regarder. Ah oui, oui, parce que là, tu m'étonnes. On est bien là. On avait préparé les petites côtelettes et les kibbles. Bon, on n'a pas plus parce que c'est tellement cher en ressources. Et donc là, on a le générateur électrique. Vous voyez, là c'est un gigano qui a incubé. C'est surtout le poidsal qui a pas envie de me poser des oeufs. Grave. Le T-rex, et du coup, là c'est un terrino. Et du coup, si vous voyez là, c'est bien un bateau, un raft qu'on a fait. Ouais, c'est bien un petit radeau à la base. Et Antoine m'a dit de mettre ça. C'est vrai que c'est pas con, ça évite de se casser la gueule. Au cas où, si ça vient mal tourner depuis le dessous, je peux remonter quand même. Et là, on a fait ça. J'ai fait ça sur le dessus. Tu veux un conseil ? Comme ça, au cas où, si ça tourne mal, oui. Enlève tes palmes. Ah oui, mince. Je sais que... Bon, voilà. Et du coup, là, je peux m'asseoir. Profiter de la vue n'est-elle pas belle ? C'est magnifique, j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Donc du coup, on va commencer tout de suite. J'avais hâte de tourner cet épisode, j'avais vraiment hâte. Alors, est-ce que ça marche ? Oh là ! Tu passes à travers la structure et tout, mec ! Tu passes à travers. Il y a tout qui est passé à travers. Non, toi, il n'y a que toi. Mais non, le dauphin. Vas-y, avance. Moi, ils sont encore dedans. Mais Flipette, regarde-moi sur mon écran comment je vois Flipette. Ah, elle est passée en dessous. Oh, shoot. Ça sent les emmerdes. Au pire, laisse la porte ouverte en bas. La porte ouverte. Regarde. Laquelle ? Non, merde. Notre plan, on avait un super truc. Ça, c'est pas RP, les mecs. Sans déconner, dans Ark, enfin, même dans la vraie vie, si t'es pris dans une cage, t'es coincé dans la cage, quoi. T'es pas en mode flash. J'ai un peu trop abusé sur la vitesse des dauphins. C'est une calamité à gérer. Oh, joli. Ah, je dois être à l'extérieur ? Oui, oui, oui. Là, j'ai pas le choix. Oh, tu me fais faire un truc flippant, là. Et quand on sera à son niveau, du machin, on les mettra dedans et on restera dedans. Ouais, pour les protéger. Voilà. J'ai peur. Parce qu'autant dans la cage, je me sentais bien, autant là, voilà, ça craint. Du coup, c'est le premier essai de la cage, en plus, donc vous le voyez en direct. Euh, par contre, lui... Oh là, oh là ! Flippette est où ? Tout le monde fout le camp ? Ils sont tous en train de se fight avec le mégalodon ? Non, ils sont en neutral. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Vas-y, bouffe la manta qui est contre... Bouffe contre la cage, contre la cage, contre la cage ! Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Oh, merde, 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 merde. Vite, flipper. Taille-toi, mon gars. Tu vas saigner encore combien de temps de crever ? Ouais, d'accord. Bon, je réouvre la gate. Je ressors, euh, flippette. Oups. Non, je pense qu'il faut que ce que tu passes, c'est que tu restes sur le dragon. Ok. Euh, je vais faire ça. Et tu fais en sorte que les dauphins te suivent. Ok. Oh ! Euh, il y a flipper qui pisse le sang de fou, là. Ah, t'es en train de le nourrir pour augmenter sa vie. Ouais, force feed. Parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, le fait de force feed, de forcer, en fait, l'animal à se nourrir, bah ça va lui augmenter, du coup, ses PV. Quand il y a eu des dégâts, voilà, comme là, quand il y a eu un accident ou un truc comme ça, c'est bien justement de pouvoir faire ça. Ça va lui remonter ses points de vue, alors que si on l'avait laissé tel quel, là, c'est sûr qu'à la prochaine attaque, bah, on ne l'aurait pas gardé. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas encore de possibilité d'attacher les dinos, entre guillemets, à une structure pour qu'ils suivent. Ça serait excellent. Comme une laisse, ou... Ah si, peut-être si je leur fou un harpon dans la gueule, mais bon. Ah, mégalodon, je le tue tout de suite, parce qu'il va déranger. Yep. Je ne sais pas où t'avais, par contre. T'inquiète, je suis en ligne droite, continue, continue ta ligne. Ah ouais, d'accord, t'es passé, genre, bien loin devant moi. Voilà. Voilà. Ah, je sais ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû mettre des tourelles. Ah oui, pas bête ! C'est vrai. Nous, on a, normalement, ce n'est pas autorisé, mais en PVE, nous, on l'a autorisé, peut-être qu'on puisse mettre des tourelles sur les plateformes. J'aurais dû mettre des tourelles sous l'eau. Je ne sais pas si ça aurait été très utile sous l'eau, mais... Bah si, en cas d'attaque, on aurait été pas mal. Ouais, mais une tourelle, ce n'est pas censé tirer sous l'eau. Oh, des tourelles aquatiques ! Ouais. Bon. Je regarde, écoute, pour le moment, on continue, on longe. Je suis en train de défoncer le premier. Il y en a un autre qui vient vers moi. Je déteste les mégalodons, vous savez, je prends énormément sur moi. J'ai énormément plu sur moi ces derniers temps, sur Ark, avec ma phobie, ça va un peu mieux. En fait, je me sens en sécurité, parce que je sais que je suis sur des dinosaures qui sont assez forts. Par contre, je me demande si on n'était pas un peu plus... Si je n'étais pas un peu plus enfoncé, là. Ah, c'est ça, c'est ça, voilà, il faut continuer. C'est toi qui va à toute vitesse ? Devant, ouais. Parce qu'au fond, je viens de voir une baleine tout au fond, là. Ouais, ouais, je viens de passer à côté. Essaye vraiment de longer le sol. Je ne longe pas le sol pour éviter de me faire croquer, mais... Je vois deux plésios, encore. C'est toi toute vite... Ouais, c'est toi toute berzingue. Ok. Oh non, ils sont... Je vais pas aussi vite que toi, on touche, panique ! Quoi ? Parce que j'ai des plésios... Ah, il y a des plésios au cul ! Je sais pas s'ils sont à mon cul, mais... C'est ici, c'est dans ton cul, tu es... Non, non ! Arrête ! C'est pas une vanne ! Oh non, mais... Non... Quoi, ce machin ? Oh, un Duncleo ! De quoi ? Peut-être de cailloux ! Ça ? Là, derrière, au-dessus, en train de monter, tu le vois pas ? Gros machin, là... Ah oui ! C'est vrai ! Peut-être de caillasse ! On en a pas, en plus ! Le là ! Tu l'as ? Ah, tu vois, c'est ça ! T'es où, t'es où, t'es où ? À droite du caillou ! C'est bon, je le vois ! C'est 40 ? Niveau 40 ? Ouais, ouais, affirmation ! C'est lui ! C'est lui ! Donc ouais, effectivement, j'ai été quand même vachement éloignée ! Il poursuit, là, non ? Je crois pas ! Ah, là, si ! Posé ici, qu'est-ce qu'on fait ? Je sors, là, avec mon dragon... Voilà ! Ah oui ! Ah ! Je vais retourner dans l'eau, putain ! Pourquoi ? Genre, j'ai remonté ma tête ! Je ne te mens pas, j'ai remonté ma tête ! J'ai vu un dragon énorme, regardez, il fait... Oh ! Tiens, à manger ! Il y a un dragon énorme ! Qui ressemble à Aloy, le dragon qu'on a dans les... Enfin, avec des couleurs très indiennes ! Ok, je le vois ! Toi, t'es où par rapport à lui ? Pour le moment, toi, je te vois pas ! Je suis dans la gueule du Mosasaur ! Mais il est en train de te faire des dégâts, là ? Oui, mais pas assez ! C'est par là ? Par là, le requin ? Tu veux que je le vois, là ? Ouais, ouais ! Ok, c'est bon, je le vois ! Je l'attaque ! Putain, je pensais pas qu'un dauphin, ça pouvait être en potant ! Tant mieux ! On va lui changer son nom ! Voilà, un de moi ! Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sors ou je garde, moi, le... Le dragon, en cas de problème ? Euh, je pense que tu peux aller sur le dauphin, hein ? Et... pareil, tenter... Attends, il y a une Raymanta, il y a une Raymanta ! Enfin, il n'y en a pas qu'une ! Il y a l'aide ! Ouais ! J'arrive, 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 j'arrive ! C'est bon ! C'est bon ? Ouais, je vais y crever, mais... Tu vas comment, là ? Le dauphin est tout rouge, quoi ! On change de... On change ? Tu prends l'autre dauphin ? Non, il faudrait juste que je le force-feed, mais j'ai pas beaucoup de bouche, en fait ! Tiens, prends mon dragon, t'es où ? Attends, tu sais quoi ? Oui, si, je vais prendre l'autre dauphin ! Bah oui, c'est ce que j'ai pensé ! Oh, c'est-il pas qu'il va tomber ? Ah non, il ne fire pas, il fait demi-tour ! Ah si, il fire ! Attention ! Oh, t'inquiète pas, il est coincé ! Oh, mon téléphone qui sonne, excusez-moi ! Oh, il s'est coincé ! Yes ! Il dort ! Maintenant, reste à côté, je vais chercher ce qu'il faut, dans le bateau. Ok. Je fais quoi s'il se réveille ? Il se réveillera pas, il n'aura pas le temps. De toute façon, on avait tout mis dans le bateau, donc ça c'est bien. Mine de vrai, il y a 49 minutes de vidéos, on dirait pas comme ça, mais franchement, ça met du temps. C'est pas des vidéos, voilà, c'est pas le genre de choses où on met deux secondes à le faire, on fait allez salut maintenant. C'est vraiment long à préparer et à trouver aussi, c'est surtout ça. Et comme vous avez pu voir, il n'y en a pas dix mille, il n'y en a pas dix mille des mosazores. Et on n'en a pas dix mille. Là, le 40, c'est celui que j'ai repéré cet après-midi. Après, pour tout vous dire, là, actuellement, j'ai plus de tank avec un dauphin, entre guillemets. Ouais. Le dauphin, c'est un level 300, on l'a chopé, il est monté level max, il est quasiment level max, il était 528. Il est 518. 518. Pardon. Il est 518. Faut dire qu'en face, on avait un mosaz level 40, donc c'est normal que j'ai plus de tank avec un dauphin. Eh merde. Salut les plésios. Est-ce que tu es sûr à 100% qu'il ne va pas se réveiller l'autre ? Ouais, quasiment. Quasiment. Regarde son kunchu, ça. Coucou. Bon, j'avais peut-être des plésios au cul, il devrait m'en relâcher, vu la vitesse que j'avais. Regarde, il est à 4002 sur 8000. J'en veux pas. Oui, t'inquiète. Ah, t'es déjà là. Ah, j'ai paniqué, je croyais que t'étais pas là, j'ai fait. Tiens, regarde, regarde, il en a bouffé qu'une de Kibble, regarde. Fais voir, fais voir, fais voir. Oh, excellent. Ça, c'est vraiment le top du top, c'est ce que je vous conseille le plus. Si c'est trop complexe, enfin si ça met trop de temps à tamer un monstre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à regarder sur Ark Gamepedia. C'est vraiment top, tout est listé dedans. Et ce qui marche le mieux la plupart du temps, c'est de la viande de mouton ou sinon des Kibble, donc des croquettes. Et pour lui, en l'occurrence, c'est des croquettes de Quetzal qu'il adore. Apparemment, faut quand même que je lui mette quelques narcotiques pour éviter qu'il se réveille entre temps. Tiens, tiens. Vas-y, vas-y, fais le manger. J'ai pris un pot de sang, j'espère que ça suffira. Normalement, oui. Normalement, je pense que oui. Oh, la rapidité, c'est impressionnant. On aura mis plus de temps à le trouver que à le tamer en soi. Power of the Kibble. Excellent. Du coup, on avait fait six Kibble, on n'avait que six œufs de Quetzal. Ouais. Et au final, deux, trois lui auront suffi. C'est excellent. Limite, il y a trois autres qui nous restent et il faut qu'on les garde pour un prochain Mosasaur. En plus de ça, dans le prochain patch de la 256, le 29 mars qui va sortir sur Ark, ils vont mettre en place du coup la reproduction aquatique, chose qu'on n'avait pas pour le moment. Ça va être top. Je pense qu'on va pouvoir faire des sacrés trucs, genre des Kraken, des trucs comme ça. Ça va être top. C'est pire que ça. Ah ouais, il n'a pas beaucoup de vie aussi. C'est là qu'on voit que c'est un level 30. C'est un petit level. Ah, il va prendre... Oh, c'était pas un 40 ? Non, c'est un 30. Alors, c'est pas celui que j'ai vu tout à l'heure. Je vais pas, mais c'est pour ça qu'il me faisait vraiment pas mal, en fait. C'est un bébé. Il avait des stats vraiment basses, mais après, c'est un Moza, quoi. Après, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un flipper qui me follow. Il va pas tarder à se réveiller. Donc, aussi, c'est pour ça que son timing est assez rapide. C'est un petit niveau, faut pas l'oublier. Donc, c'est pour ça que c'est assez rapide. Mais ça change pas le fait que... C'est assez puissant. Avoir des Keebles, c'est la vie, quoi. Ouais. Je vais pas la bouffer, la dernière ? Allez ! Ah si, va te la bouffer. C'est typo qu'il y a cauchemar en cuisine, mais tu vas la bouffer, la Keeble. Yeah ! Il est réveillé ! Non, enculé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il a bouffé les deux Keebles. Non ! Oh, le salaud ! Un gros Morphal, quoi. On va l'appeler Morphal. Du coup, tu m'en follow. Loll, on s'est rendu compte qu'il va falloir qu'on... Oh ! Impressionnant par sa taille. Il permet de stack les ressources. Oui. Et depuis, on peut plus faire de Keebles et de Rho Primit Jerky, pardon. Parce qu'ils prennent pas en compte les nouveaux stacks, entre guillemets. On y va, hein ? Oui, c'est parti. Et du coup, on a vu un petit mod qui est sympa. En fait, on peut faire des Keebles en mettant les ressources. Ouais, c'est parti. Un truc qui sert dans une machine. Ouais. Donc, ça sera cool, quoi. Ce sera pareil, mais en mettant juste les ressources nécessaires. Ça peut être cool. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Un Duncleo. Un Duncleo. Faut quoi pour le tamer ? Un manche-caillou. Attends, je te dis ça. Arc Limpédia. Duncleo. Oh, la tronche ! Mais c'est méchant ? Je crois pas. Je crois pas, hein. Je crois que c'est passif, hein. Non, mais pourquoi il le trouve pas ? Non, là, je suis à côté de lui. Il me fait rien. C'est énorme comme bestiole de Mosasaur. En tout cas, je suis super contente. C'est pas un gros niveau. C'est vrai qu'on est habitué à avoir des levels 300, 400. On est censé avoir des gros levels à la base. Et là, c'est pas trop ce qu'on a. Mais on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre parce que c'est pas facile d'en trouver. Bien évidemment, si j'en trouvera gros par la suite. Oh, la vache là ! Ça attaque, ça attaque ! Il est quel level ? Euh, attends, je vais aller voir. Il est où ? Ok. Je regarde. Alors, il est niveau... Super Spicegla... 44 ! Non, attends, il est en train d'attaquer 40. Mais le tien, il attaque. Ouais, t'es inquiète. J'ai dit coucher Médor. Il est niveau 40. Allez, on le tente. C'est ça, les aléas des vidéos, c'est ça. Voilà, on peut très bien avoir des échecs. On peut très bien ramener plus de dinosaures que prévu. Bah, par contre, y'a deux plésios en bas. J'aimerais juste connaître leur level au plésio. Au plésio, c'est parti. Je veux juste leur level. Je te dis ça tout de suite. Le premier que j'ai devant moi, je peux pas avoir son level, mais il monte vers toi. Fais attention. 50. 50. L'autre... 180, l'autre. Ça rigole pas, par contre. L'autre, ça rigole carrément moins. T'es où ? Au-dessus, avec le doncleo. Ok, fais attention. Le plésio, il vient vers toi, j'ai bien l'impression. Lâche-moi, le Mozart. Sinon, on l'emmène. Vas-y, on l'emmène. Eh ben non, j'avais pas les bonnes flèches. Ah. Je vais m'en apercevoir à l'instant. Heureusement, j'avais mis que deux flèches dans la gueule, mais bon. Le problème, c'est que c'est... Il dort. Il dort ? Yes. Tu vois, j'allais repartir... Bon, il a pris le tarif, mais bon... Y'a quoi qui m'attaque ? Y'a rien. Si, si, j'ai une musique épique. Là, je vois rien du tout. Ah, c'est peut-être lui. C'était peut-être lui, hein, la fin de son attaque, hein. Oh, sa vie, il a pris le tarif ! Oh, il est à deux doigts d'ail ! C'est moi qui lui ai mis deux ou trois flèches dans la gueule en pierre. Bon, c'est juste histoire de l'avoir. Juste pour dire, écoute, je l'ai. J'ai un Duncleo. C'est juste pour le concept de... C'est tout. Il va falloir que je regarde par la suite, justement, qu'est-ce qu'il est capable de faire, le Duncleo. Je connais pas ses capacités. Il ramasse de la pierre ? De la pierre dans l'eau et les pierres d'huile. Oh, on va gagner du temps avec ça. Ouais. Excellent ! Top, 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 top ! Tu veux bien la bouffer, ta viande, s'il te plaît ? Il en a bouffé une, non ? Merde ! Quoi ? Ma bouteille de plongée, elle vient de se péter. Allez ! Oh, le one shot ! Oh, ça monte bien, ça ! Ouh là là, je remonte, je remonte, je remonte ! Oh, allez, vas-y, 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 vas-y ! Yes ! Donc, qu'est-ce que je fais ? Je le fais en follow sur moi et puis... Oh, c'est bon, il me follow. Ok. Donc moi, je vais rester en dehors de l'eau pour le coup. Le moza me suit. Comme vous pouvez le voir, il est à l'arrière, il claque, il est vachement beau. Il est énorme ! Et le mosasaur, déjà, c'est un dinosaure extrêmement fort dans la zone aquatique. C'est l'un des plus forts, d'ailleurs. Je crois que c'est le plus fort. Et le kraken est devant maintenant. Oui. Mais je crois qu'il fait partie des animaux les plus forts en aquatique. Oui. Et on a le skate-up avec le mosasaur, c'est que c'est un petit peu comme un quetzal ou un titanosaure. C'est qu'on peut mettre une plateforme dessus. Donc, c'est excellent. Du coup, il faut qu'on voie ça, ce qu'on va faire avec lui. Mais il y a moyen de mettre une plateforme. Tu accueilles le mosas derrière toi ? Oui. Et le deuxième dauphin, il est où ? Putain. Tu étais censé avoir le dauphin plus le mosas en follow. Il y a meuf qui fait trop à son travail. Il est où, flipper ? Il n'est pas resté en haut quand tu es remonté à la surface ? Je ne pense pas. Je ne sais pas où il est, mais... Si, il est resté dans la zone où tu as tamé le mosasaur. En bord de map. J'ai un truc qui ne me donne pas envie d'aller vérifier si le dauphin est là. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai rien fait, j'ai juste vu un mosasaur 170. Quoi ? Oui, je déconne pas. Oh non ! Non, ça ira. Mais je sais. Oui, j'ai trop le sub. Je t'aime bien par contre, poteau, mais tu arrêtes de me coincer là. Il m'a coincé. Qui ça ? Le mosasaur. Ouh, j'ai l'esquivé une anguille de justesse ! Je suis dans le mosasaur ! Ouais, euh... Fais gauche-droite, 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 tu bourrines. C'est une mosasaur. Ouais, je suis dedans. Je peux pas faire mieux. Je suis dedans. Ouah, ça fait bizarre. C'est dégueulasse comment c'est fait à l'intérieur d'un mosasaur. C'est dégueulasse ! Non mais c'est vraiment une blague ! Un cherche-droite, en fait. J'ai croisé autre chose qu'un mosasaur. Je te dis pas ce que c'est. Un kraken. Ouais. Oh... Donc t'as chopé un mosasaur. Oh, il y a les ammonites ! Oh, t'en as trouvé ? Ouais. Oh, excellent ! Ouais, je vais venir les chercher du coup. Bon, cool. C'est bien, on découvre plusieurs dinos, c'est bien. On fait de la découverte durant cette vidéo, c'est excellent. En plus, moi qui n'avais pas vu les anguilles, déjà j'ai trouvé les anguilles. Je pensais qu'elle se trouvait uniquement dans les... Oh mince ! Dans les grottes aquatiques, et en fait pas du tout. Un mosas à level 10 ! On peut pas attraper le 170 discrètement ? Oh, un kraken tout 90 ! Mais c'est pas vrai ! Mais tu trouves tout aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, on est dans la zone de grotte, donc euh... C'est logique qu'en soit... Bon, par contre, le dolphin, euh... RIP, hein. Non, je vais le retrouver. Ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à paniquer. À dire, c'est de ta faute, tu l'as perdu ! On l'a perdu, c'est fini, Tiki ! Bah, vu dans la zone où il est, si on l'a oublié où je pense... Ça nous aurait mis un message s'il avait été tué. Ah oui, mais... Il va pas faire long feu, c'est que j'ai dit. Ouvrez les portes ! Attention, j'ouvre les portes ! Tadadali ! Est-ce que tout le monde est toujours au bercail ? C'est bon, en quoi ? Tout le monde est là. Bon, écoute, est-ce qu'ils vont passer euh... Là, telle est la question. Ah, merci, j'allais le faire. Rien. Je sais pas s'ils vont tous passer là, par contre. Ok, j'ai pas le mosasaur. Voilà. Lui, il va sortir de l'eau parce qu'il est capable de vivre en dehors de l'eau. Ce qui n'est pas le cas de tous les dinosaures actuels. Voilà, j'enlève ça parce que putain... Faut respirer. Tac. Je vais remettre même mon armure. Plus besoin de... Deux tenues aquatiques pour le moment, à part quand je vais retourner chercher Flipper. C'est Flipper ou Flippette qui a disparu ? Je sais pas, pour que tu vois le dauphin qui est vers toi. Je crois que c'est Flippette qui a disparu. Faut que je check. Voilà, donc c'est bon. Ouais, c'est Flipper qui est là. Donc, hop, Flipper, toi tu vas te mettre là. Ah bah là ça va mieux. Maintenant, suis-moi. On va te mettre le long du mur là, en attendant. De faire l'aviarie proprement en dessous. Parce que maintenant, il va falloir qu'on s'attaque aux structures sous-marines prochainement. Qui va être le plus important. Donc voilà sa petite tête. Je sais pas qu'il est beau. Ah la gueule. En gros, on dirait un gros piranha. C'est tout. Avec des yeux vraiment flippants. Un gros piranha. Ni plus ni moins. Non, je sais pas comment t'as passé le mesasaur. Parce que moi, il est complètement bloqué, je peux rien faire. Bah, moi j'avais pas de pépins. Ok, c'est bon. Eh ben dis donc. On aura fait de très très belles découvertes dans cette vidéo. Ça a été top. Ça a été rempli d'embûches. Rempli de disparitions aussi. Puisque Flippette a disparu. Donc après, c'est vrai que là, je vais aller la chercher. Essayer de la retrouver. Y'a pas le message comme quoi elle est morte pour le moment. Donc je pense qu'il y a pas de problème. Par contre, il va vite valoir que je me dépêche pour essayer de la trouver. Mais c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Étant donné l'étendue dans laquelle on a fait nos recherches pour le Mosasaur. En attendant, j'espère vraiment que la vidéo sur A vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook. Là, tout est listé en barre d'infos ainsi que Steam et tout le reste. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501